Le menu Chrome semble bien simple, mais savez-vous qu'il offre des possibilités presque illimitées? Si vous désirez en savoir plus, restez avec nous. Et oui, le menu Chrome qu'on ouvre en cliquant sur le petit picto en bas à gauche de l'écran, ou encore en pesant sur la touche Loop, Everything Button, nous permet de faire presque n'importe quoi. Donc, ne perdons pas plus de temps et allons à l'exploration du menu Chrome. Donc, je suis sur le Chromebook, plusieurs façons d'ouvrir le menu Chrome. Je peux amener le curseur, cliquer sur le lanceur d'application. Je pourrais aussi peser sur le bouton lanceur d'application, la loupe pour les plus vieux Chromebooks. En anglais, on l'intitule le Everything Button. Et vous ouvrez le fameux menu en question. Celui-ci est composé de plusieurs sections. Tout au haut, vous avez l'outil recherche Google. Donc, si vous inscrivez un ou des mots-clés ici, vous allez rechercher sur Internet, dans votre Google Drive, dans les applications que vous avez installées sur le Chromebook, dans votre profil, et vous allez aussi chercher sur la mémoire de stockage de l'appareil. Donc, si j'y vais et je fais une recherche pour caméra, voyez-vous, on me suggère l'application caméra, on me suggère des sites web, des fichiers, et même recherche et assistant, on pourrait aller plus loin. Et ça, uniquement à partir de trois lettres que j'ai inscrites dans l'outil de recherche. C'est très puissant. Sachez que lorsque l'on recherche un mot-clé, ce n'est pas obligé d'être un mot-clé qui est dans le titre du document. Ça pourrait être un mot qui fait partie d'un document. Par exemple, si vous avez un document Doc ou Word, et qu'à l'intérieur de ce document-là, il y a un mot que vous connaissez, par exemple, rhinocéros, vous pourriez écrire rhinocéros, et l'outil recherche va trouver le document dans lequel il y a le mot rhinocéros. Ensuite, vous avez l'espèce d'étagère ici, qui sont les applications qui ont été utilisées récemment. Et par la suite, vous avez toutes vos applications que vous avez d'installées dans votre compte Google, sur l'appareil ici, si vous préférez. Vous pouvez réorganiser l'ordre dans lequel apparaissent les applications, simplement en faisant un glisser-déplacé. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, en cliquant avec le bouton de droite de la souris ou avec deux doigts sur le pavé tactile, épingler une application sur l'étagère. Vous allez voir, elle vient d'apparaître ici, au bas de l'écran. Et je pourrais la retirer, si je le désire, en cliquant retirer. Si vous n'utilisez plus une application, alors vous pouvez la désinstaller en cliquant avec le bouton de droite, ou encore en utilisant, en cliquant avec les deux doigts sur le pavé tactile. Donc vous avez l'outil de recherche, les applications utilisées récemment. Vous avez ici toutes les applications que vous avez sur l'appareil dans votre profil. Vous pouvez les réorganiser au besoin en les déplaçant. Pour fermer le menu, vous n'avez qu'à cliquer sur la touche Recherche. Donc, vous pourriez être à la réalisation de n'importe quelle tâche. Vous désirez faire une recherche Google, vous touchez sur la touche Recherche. Vous inscrivez votre mot-clé. Soleil. Je fais une recherche. Et on m'ouvre, si j'en ai besoin, évidemment, on m'ouvre ici le document ou la référence que je désire accéder. Donc, le menu Chrome, il paraît bien simple, mais il est très rapide et efficace. Bonne recherche. Bonne recherche. Bonne recherche. Bonne recherche. Bonne recherche. Bonne recherche.